A LPC, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente, trois régions pour un mariage de raison. Mais les noces à peine consommées, le nouveau patron révèle quelques soucis à propos de la dette. Dans l'actualité, ce midi, ce pavé dans la mare lancé par Alain Rousset, le président de la nouvelle grande région, les comptes de l'ancienne assemblée du Poitou-Charente seraient dans le rouge, près de 132 millions d'euros de dérives financières selon lui. J'ai eu une vision, j'imagine, déformée de la réalité financière de la région à ce moment-là parce que je ne disposis pas de l'ensemble des données qui m'auraient permis de dire « Attention, là, il y a des engagements qui sont décalés. » À chaque session budgétaire, nous avions le rapporteur du budget qui nous disait que la gestion de la région était saine, qu'elle était bonne. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Quand tout est apparu avec quelques autres élus, on est tombé vraiment de notre chaise, c'était un choc. Mon sentiment, c'était que c'était un règlement de compte contre Jean-François Macaer, qui a eu l'outrecuidance d'être candidat aux primaires. Il faut accepter la démocratie sur un territoire et éviter toute forme de vengeance. « Ils ne me connaissent plus que d'autres, je ne cherche pas la polémique. Il y a un état de fait. Est-ce que cet état de fait, je pouvais le cacher ? » « Comment me l'a suggéré ? » Tout avait pourtant bien commencé, en apparence seulement, car dans les services, au moment de consolider les budgets des trois régions, les agents ont alerté sur des factures en souffrance du côté de Poitou-Charentes. Des délais de paiement en partie attendus, le temps dit-on d'harmoniser les systèmes informatiques. « Il y a eu fusion des logiciels et l'Aquitaine a souhaité que la région Poitou-Charentes utilise le logiciel de l'Aquitaine. Ça a mis huit semaines à se mettre en place et pendant huit semaines, il était quasiment impossible de faire des paiements. » Mais de là à atteindre 132 millions d'euros d'impayés, il y a une marge. 132 millions que les créanciers de l'ex-région attendent alors avec inquiétude. Dans le bâtiment, certains chantiers sont arrêtés et des entreprises se disent en difficulté de trésorerie. « C'était le tas de sable qu'on reportait sans cesse en avant. En fait, nous prenions trop d'engagement annuellement pour pouvoir y faire face. Et donc la seule solution qui a été trouvée, c'était tout simplement d'arrêter à un moment donné de l'année les paiements, en septembre sans doute, peut-être même en 2015 au mois de juillet ou au mois d'août, et de reporter tout ce que nous devions à partir de cette année, et bien payer l'année suivante. » Olivier Chartier est le premier à commenter la découverte. Alain Rousset avait promis de nommer à la tête de la Commission des finances un membre de son opposition. Ce sera opportunément lui, le poids de vin, dont la meilleure ennemie a toujours été Ségolène Royal et sa politique régionale. « Au fond, cette région, c'était la grenouille qui voulait se faire un peu plus grosse que le bœuf. Et donc nous étions légitimes à intervenir tout le temps, partout. L'important n'était pas d'être efficace, l'important était de faire parler de soi et d'avoir de la communication. Et donc c'est ce système qui a fait que progressivement, nous avons pris beaucoup d'engagement, beaucoup de promesses. Au fond, ce qui est intéressant de voir, c'est que la gestion de Poitou-Charentes est souvent calée au calendrier politique de Madame Royal. » Ces emprunts qu'on appelle structurés sont à taux variable, plus ou moins risqués. Et pour ces derniers, quand les taux s'envolent, on parle même d'emprunts toxiques. En Poitou-Charentes, sur un peu plus de 450 millions d'euros d'emprunts, ces taux variables sont majoritaires. Et 46 millions d'euros présentent un risque qualifié de très élevé. La nouvelle région devra les renégocier et cela coûte cher. Alors quelles solutions pour limiter l'emprunt ? Augmenter les impôts, mais ce n'est pas très populaire. « Pour avoir 15 vice-présidents. » « C'est moi qui donne la parole. » « Je l'attends. » Il en reste un souvenir cuisant à Jean-François Fountaine, à l'époque vice-président aux finances de la région. Il avait tenté de faire valoir cette possibilité en percevant une part supplémentaire de la TIPP, une taxe sur les carburants. « Si la privation de parole fait partie de vos prérogatives, je ne peux pas rester dans l'Assemblée pareil. » « Je demande la parole, madame la présidente. » « Je mets au voile les 15. Est-ce qu'il y a des oppositions ? » « Je vais vous donner la parole tout de suite après. » Et c'est vrai que c'était assez surprenant en 2008-2009 d'être la seule région française à ne pas avoir fait appel à la TIPP. Il y avait un petit côté, d'ailleurs, Ségolène Royal s'en vantait assez souvent en disant « Moi, je n'ai pas mis en place la TIPP. » Ben oui, mais à la fin, à un moment donné, si on considère que la TIPP, c'est un petit 50 millions d'euros par an, multiplié par une durée assez longue, ça forme une dette qu'il faut bien rembourser un jour. Jean-François Fountaine y laissera sa délégation. Et les pictos-charentés continueront de payer l'essence la moins chère de France. Mais à quel prix ? Pour appuyer ces accusations de dérive, Alain Rousset fait appel à un audit externe. Il charge le cabinet Ernst & Jung de faire un état des lieux des finances des trois régions. Le résultat, c'est ce document de 137 pages que nous nous sommes procurés. Il fait apparaître des extraits de notes internes qui laissent à penser que la région sous-budgétisait certaines de ses dépenses, comme l'apprentissage. Au 31 mars 2015, la direction de la formation de l'apprentissage avait déjà consommé plus de 50% de son budget. Idem sur le budget culture. Le solde actuel de crédit de paiement de fonctionnement de 1,8 million d'euros couvre à peine les crédits nécessaires au paiement des nuits romanes 2015. C'est une gestion qui n'est absolument pas maîtrisée et qui a connu une accélération de sa dégradation très forte à partir de 2013. Quelques pages plus loin, une autre note des services fait état de consignes données en juillet et octobre 2015 pour bloquer a priori les mandats en clair, contrôler tous les paiements et organiser éventuellement un report de ces paiements sur l'année suivante. En économie, on appelle cela un système de cavalerie. Était-il réellement organisé et à quelle échelle ? Le rapport d'audite ne le précise pas, mais il confirme la dégradation des finances de Poitou-Charentes entre 2013 et 2015. Parlons clair et franchement, sans fusion de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes, nous serions vraisemblablement en train de constater la faillite et la banqueroute d'une région, à savoir le Poitou-Charentes. Et c'est la première fois qu'elle s'exprime dans ce dossier Ségolène Royal. Cette fois, c'en est trop pour Ségolène Royal. Restée à la tête de la région jusqu'en avril 2014, elle sort de sa réserve de ministres et menace d'attaquer en diffamation. Je pense que ses propos sont parfaitement diffamatoires. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ces attaques qui sont donc lancées dans la presse sans même qu'on en ait eu communication. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la politique de Poitou-Charentes dérange. Pourquoi est-ce qu'elle dérange ? Parce que pendant dix ans, nous avons été la seule région à ne pas augmenter les impôts et à ne pas prendre la taxe sur l'essence. Et dans la même période, en Aquitaine, c'est un demi-milliard d'impôts qui ont été pris sur les contribuables. C'est leur droit. Moi, je n'ai jamais critiqué les régions voisines. Mais au fond, cela ne changera rien à la stratégie d'Alain Rousset, qui peut passer à la deuxième phase de son plan. À Angoulême, il réunit les maires pour leur annoncer qu'il faut harmoniser les politiques des trois anciennes régions. En clair, mettre un coup d'arrêt aux dispositifs les plus coûteux. Premier dommage collatéral, le fril, fonds régional d'intervention locale. Oui, le fril ne sera pas continué. Pourquoi ? Parce qu'il intervenait dans des domaines de compétences qui ne sont pas ceux de la région. Et la loi NOTRe nous impose d'être rigoureux. Et Dieu sait qu'ils y tenaient, les maires, à ce fameux fril. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, ils permettaient des participations non négligeables à des travaux de sauvegarde du patrimoine ou d'équipement, simplement en en faisant la demande auprès de la région. Un levier d'aménagement efficace des territoires ruraux pour les uns. Pour les autres, un guichet pouvant encourager au clientélisme électoral. Ce qui fait que ça arrive facilement à 60 ou 80 millions d'euros. Ce dispositif ne pouvait pas être maîtrisé. Il était géré par deux personnes. Le vice-président aux finances et le directeur des finances. En direct. Quand nous avons construit un outil qui s'appelait le contrat régional de développement durable, nous avions mis des critères. Et un critère simple, c'est tant d'euros par habitant. Le fril est venu en complément de ce dispositif et lui dérogeait à cette règle de l'euro par habitant qui est une règle assez simple et assez transparente. Et dans ces cas-là, vous pensez qu'il y a des risques de dérive ? Il y a des risques, mais attendez, vous savez, j'ai quitté le conseil régional depuis 2010. Donc sur la situation d'aujourd'hui, je ne porterai pas de jugement de valeur. Seulement la stricte observation des montants attribués au fil des années peut poser question. Avec une explosion de 9 à 20 millions d'euros les deux dernières années. Et certains observateurs nous ont soufflé d'y superposer le calendrier électoral. Alors, rapprochement de mauvaise foi ou non, nous aurions souhaité faire réagir Yves Debiens, le dernier vice-président en finances de Poitou-Charentes. Mais il a décidé de ne plus s'exprimer en attendant les conclusions de la Chambre régionale des comptes. La juridiction financière fait l'objet de toutes les attentes dans ce dossier. Elle a exceptionnellement accepté de nous ouvrir ses portes pour commenter l'enquête qu'elle mène elle aussi depuis le mois de janvier sur les trois ex-régions. Est-ce que la situation des finances de Poitou-Charentes qui a été décrite par Alain Rousset en février dernier a changé quelque chose à votre enquête ? Comme je vous l'ai dit, on est une juridiction et on essaie de ne pas être hors sol. C'est-à-dire que nous recueillons toutes les informations que nous pouvons recueillir. celles qui viennent de la presse, celles qui viennent des déclarations des élus, celles que l'on a au cours d'autres contrôles, etc. Donc nous tirons parti de toute information. Ensuite, nous, on essaie à nouveau de, entre guillemets, mais je mets des guillemets, n'être instrumentalisés par personne. Nous sommes une juridiction, je l'ai dit, donc nous essayons de nous faire une idée de ce qu'il y a de l'importance. Et visiblement, parmi tous les dossiers qu'elle instruit, la Chambre régionale des comptes considère cette affaire comme très importante. Pour preuve, les moyens qu'elle y consacre, là où habituellement c'est le travail d'un ou deux magistrats, cette fois ils ne sont pas moins de sept à éplucher les dossiers à la recherche d'irrégularités éventuelles. Avant la fin de l'année, ils auront aussi à juger de la sincérité des comptes et à donner des suites judiciaires si nécessaire. Nous, ce que nous apportons, c'est une information. Donc le fait de publier, nous considérons que ça, c'est déjà une suite qui est importante. Ensuite, si les dérives sont de telle ou telle nature ou de tel ou tel niveau, il peut y avoir des suites différentes, mais ça dépend des cas. Le Zay, dans le sud des Deux-Sèvres. Nous sommes sur le site de l'usine Oxalor, un procédé de traitement des déchets ménagers par cholage, présenté comme révolutionnaire par ses promoteurs. Et parmi ses promoteurs, il y avait la région Poitou-Charente, comme le montre cette vidéo de l'inauguration en février 2014. J'ai toujours cru, c'était il y a 10 ans, j'ai toujours cru en témoigné à ce projet. Seulement depuis le 25 février 2015, plus personne pour répondre à l'interphone. Le site est totalement à l'arrêt, liquidé par le tribunal de commerce de New York, après avoir accumulé un passif de 5 millions d'euros en quelques mois seulement. Sur la pancarte délavée à l'entrée, nous trouvons tout de même le numéro de téléphone de Michel Mazon, l'ancien gérant du site. Écoutez, en quelques mots, le modèle économique n'était pas bon. Les élus ont compris l'utilité de ce procédé, autant, si vous voulez, sur la simplicité, l'efficacité et la collecte, qui suppriment le tri à la source et ainsi de suite, parce que tout se fait dans l'usine de façon automatique. Aujourd'hui, on a le lobby des grands groupes qui fait un forcing très important contre nous, ce qui fait qu'on nous a fermé certaines portes chez des cimentiers, ainsi de suite, et la boîte à plonger. Dans la société d'économie mixte qui avait été créée pour l'occasion, la région Poitou-Charentes s'est engagée à hauteur de 2,3 millions d'euros. Mais au moment de la liquidation, la collectivité n'a pas trouvé les moyens de sauver cet argent public. La région, Madame Royale, comme vous le savez, est partie dans un ministère. Donc à partir de là, il n'y avait plus personne qui faisait le poids. Voilà, donc c'est du gâchis. C'est un énorme gâchis. Sur le site de l'Eusay, il reste 7 usines presque neuves et plusieurs dizaines de tonnes de déchets dont on ne sait que faire. Des participations comme celle-ci, la région en a plusieurs, avec souvent des garanties d'emprunt associées. Dans certains cas, cela peut faire courir un risque financier supplémentaire. La Chambre régionale des comptes qui vérifie le bon emploi des deniers publics pourra aussi avoir à en examiner le bien fondé. Je sais qu'à Thurie, il y a une grande déception, notamment pour l'Union Romane. En attendant, sur le terrain, les élus régionaux doivent expliquer la nouvelle politique de la grande région. Et en Poitou-Charentes, cela fait un peu mal. Terminer le fril, terminer le dispositif 10 000 toitures qui délivrait des aides pour l'isolation des particuliers. Terminer enfin le Festival des Nuits Romanes, qui proposait chaque été depuis 2005, des dizaines de soirées gratuites pour le public à travers la région. C'était très populaire. Alors, moi, la question, c'est, est-ce qu'on ne s'oriente pas vers une culture d'élite quelque part ? Ce soir-là, à Thurie, c'est Cyril Cybert qui s'y colle. Lui, l'ancien proche de Ségolène Royal, qui doit assumer à la fois le bilan et ses conséquences. Oui, d'où le fait que moi, je n'ai pas baissé la tête. Je n'ai pas honte de ce que nous avons fait aussi. Nous avons eu des belles politiques. Après, on voit bien qu'il y a eu un souci peut-être dans la façon de les budgétiser. On va voir ce qui va être dit. Mais je pense qu'il faut avoir la tête haute, dire les choses comme je l'ai fait, rester droit, rester honnête, et puis continuer à travailler. À l'Assemblée régionale, Alain Rousset peut désormais dérouler sa politique. Et l'opposition rejouer son rôle. Tout rentre dans l'ordre. Je suis ravi de pouvoir porter. On a absolument besoin d'avoir la clarté, la lumière sur ces problèmes qui ont été mis vraiment en avant. Mais j'espère qu'ils n'ont pas été mis en avant pour imposer ce que M. Rousset appelle le modèle aquitain à l'ensemble de la grande région. Le modèle aquitain, c'est certes un ratio d'endettement plus faible, et ça, c'est bien, mais malheureusement, un impôt au plus haut. Ce que je regarde avec un peu d'amusement, c'est que l'opposition est bien embêtée. Habituellement, c'est l'opposition qui dit il faut faire le ménage, ça va pas, etc. Là, c'est moi qui pose les bases. La méthode Rousset est à l'oeuvre, les magistrats financiers aussi, vers l'épilogue de cette fusion des régions, pour le meilleur et pour le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501